Je ne sais pas vous, mais perso, je ne suis pas une féru d'histoire avec un grand H. Les 8 en 30 est une grande date. Pourtant, le polar historique dont on va parler aujourd'hui, eh bien, il m'a totalement captivée. Et ça, c'est grâce à la puissance énigmatique de l'inspecteur principal. Allez, venez, je vais vous expliquer pourquoi. Salut les trouillards ! Aujourd'hui, je vais vous parler du polar historique, le bureau des affaires occultes. C'est un roman écrit par Eric Foissier, qui est sorti en avril 2021, aux éditions Albin Michel. Dans ce roman, on va suivre deux intrigues parallèles menées par Valentin Verne, un inspecteur plutôt froid et solitaire. On est à Paris, à l'automne 1830, au sortir de la révolution de juillet, et un jeune homme de bonne famille va se suicider. Mais pour diverses raisons, sa famille ne va pas réussir à accepter ce suicide. La brigade de sûreté va donc être mandatée pour enquêter en toute discrétion. Enfin, en toute discrétion, faut dire vite avec l'inspecteur vert. On va aussi assister à la chasse d'un homme, appelé le vicaire, que notre inspecteur poursuit depuis des années. Mais je ne vous en dis pas plus. Parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas ! Il faut savoir que c'était ma première lecture d'un polar historique, et je vous avoue que j'étais pas trop sereine. J'avais franchement peur de m'ennuyer. Non mais la révolution de juillet 1830, vous la connaissiez ? Je vous rassure, si vous êtes comme moi, pas vraiment branché histoire, ce polar est tout à fait abordable. L'auteur n'évoque les parties historiques que lorsque cela sert l'intrigue, ou pour planter le décor. Au final, c'est vraiment le rythme des enquêtes qui domine. J'ai adoré l'ambiance dans laquelle on est plongé. J'ai vraiment eu l'impression d'arpenter les ruelles parisiennes de l'époque, de sentir les odeurs. Cette immersion permet notamment de découvrir les contrastes des différents quartiers comme si on y était. J'ai personnellement trouvé des intrigues intéressantes, même si elles touchent à des sujets déjà vus. Ceci dit, l'approche et le cadre donnent une petite touche d'originalité. Seul bémol pour moi, c'est que sur la fin, l'intrigue est parfois ralentie par des descriptions ou par des faits historiques. Vidocq, Joseph Pelletier et d'autres personnes ayant réellement existé servent de réceptacle à des personnages secondaires. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Ça m'a même donné envie d'en découvrir plus sur eux. Par contre, je trouve que ça manquait un peu de personnages féminins et l'une d'elles avait un rôle un peu facile à mon goût. Enfin, on a ce personnage, Valentin Verne, l'inspecteur. Au début, je l'ai trouvé froid et puis j'ai fini par m'y attacher au fil de l'histoire. Son caractère et son comportement énigmatique vont se dévoiler au travers des enquêtes. Je suis fan de polar et de thriller, mais je déteste les histoires qui font peur. Parce que oui, ça me fait faire des cauchemars. Valentin ! Si vous êtes comme moi, ou si vous êtes en mood, plutôt lecture légère avec une bonne enquête mais pas trop de sang, j'ai créé pour vous le trouillomètre littéraire. C'est le nom de la chaîne ! Et c'est donc parti pour vous dévoiler ce fameux trouillomètre pour le bureau des affaires occultes. Roulement de tambour ! 2 sur 5 ! Ok, mais lis-le en journée. Même si l'auteur n'abuse pas de détails sanglants, ça reste assez violent par moments. On a parfois une légère oppression qui s'installe au niveau de l'ambiance. Mais ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est qu'un enfant subit des atrocités. Alors même s'il n'y a pas de détails sordides, attention à vos petits cœurs si vous êtes sensibles. Personnellement, en lisant en journée, ça a été. Est-ce que je recommande ce livre ? Oui ! Sauf si l'histoire avec un grand H vous file vraiment des boutons. J'ai adoré l'ambiance, j'ai trouvé le personnage principal attachant, et le rythme de l'intrigue m'a tenue en haleine. Et en plus, j'ai appris plein de choses. Voilà, c'est tout pour ce trouillomètre du jour. Maintenant, c'est à vous de jouer pour m'aider à faire grandir la chaîne. Cliquez sur le pouce vers le haut, et attention ! Abonnez-vous ou je vous spoil la fin ! Mais non, je blague ! J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. A très bientôt ! Ciao !